Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est quelque chose que le monde se demande souvent. Je vais partir une brasse de Kamucha à partir d'une bouteille du commerce. Mais là, c'est notre commerce. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un scoby dans la bouteille. Je vais même prendre une photo, tiens. Je l'ai manqué. En tout cas, ça donne une idée. Fait que c'est ça, à partir d'une bouteille, c'est faisable de partir un Kamucha. Il s'agit juste de prendre une bouteille comme ça, puis de mettre un essuie-tout. Tout simplement comme ça, puis de mettre un élastique et de la laisser vieillir. Nous autres, on l'a laissé vieillir il y a deux semaines. Ça devient l'équivalent de notre culture de Kamucha qui est là, si vous ne voyez pas. Qui est l'équivalent de tout ça. C'est la même chose, c'est du vieux Kamucha qui nous sert à démarrer des brasses de Kamucha. Ça, là, je vais juste le faire, puis ça va être plus simple comme ça. Je vais même chercher de l'eau. Puis là, ce qui est quand même important, c'est le bouteille de 330. Puis 330 millilitres fait un maximum de 3,3 litres, si on veut. Ça peut marcher plus que ça. Même que je suggérerais de faire juste un 1,5-2 litres de Kamucha avec un 330 millilitres. Le calcul est quand même simple, c'est... Tu sais, mettons que je veux partir 100 litres. Mettons ça, c'est 100 litres, là. De thé sucré, bien, il me faudrait 20 litres de Kamucha. Entre 10 et 20 litres, en tout cas. Ça dépend, là. Nous autres, on part 300 litres avec 25 litres de Kamucha. C'est voulu, c'est que notre culture est vraiment acide. Puis aussi, ça fait que la fermentation va être plus lente. Mais pour le Kamucha maison, bien, franchement, vu que vous n'avez peut-être pas la même salubrité, le même contrôle sur la température et tout ça, je suggère un minimum de 10 %. Donc, minimum de 1 litre pour 10 litres. Donc ici, 330 millilitres, on est bon pour 3,3 litres. Fait que je vais mettre 3,3 litres. De toute façon, il rentre... Ben franchement, il rentre 3,8 litres jusqu'au bord, là. Un 3 litres ici, puis je vais rajouter ça ici. 330 millilitres, ce qui va faire 330... Ça va faire 3,33 litres, là. Fait que je vais juste mettre de l'eau jusqu'à là, puis ça va être correct. Soyez juste un peu indulgent, là. J'essaie de... Tu sais, un petit message comme ça. Là, présentement, pour moi, il est 2h et 3 du matin. Je viens de brasser 1000 litres de Kamucha, puis on a embouteillé avant ça toute la journée. Je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça va de mieux en mieux, je veux dire, visuellement, tu sais, les gens le partagent, les gens l'écoutent. J'ai beaucoup de courriels. J'ai même une personne qui m'a appelé chez nous, par téléphone, pour des informations, pour des questions, puis tout ça. Fait que moi, ce que je vous suggère, pour vrai, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire des vidéos, parce que c'est ça qui fait que je réponds le plus rapidement. Si vous posez une question, puis que je réponds, c'est comme dans tout, là. Tout le monde voit la réponse, puis souvent, ça répond à la question qu'un autre pourrait avoir. Fait que tout ça, dans le fond, pour vous dire merci, j'aime vraiment ça faire ça, puis surtout que j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Fait que c'est ça. Là, il y a 2h du matin, puis je fais une capsule parce que ça, c'est prêt, puis parce que je veux le faire, puis parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, puis je savais que j'aurais des questions par rapport à ça, fait que c'est pour ça que je voulais le faire. Fait que bon an à la la. Peu importe les conditions, je fais la capsule, je fais le vidéo. En gros, merci pour la motivation. Fait que je continue. Puis là, je veux juste laver ça, parce que c'est complètement prêt. Là, je vais y aller quand même rapidement. Si il y en a qui se posent des questions sur comment faire du Kamucha, je vais mettre un lien là parce que c'est pas ça que je vais expliquer. Là, je vais vraiment focusser sur les proportions, à quoi ça sert à ça, puis pourquoi on peut partir un Kamucha à partir d'une bouteille. Pour l'instant, je skip pas mal d'informations, mais toutes les informations vont être sur le lien. Fait que pour l'instant, c'est ça. Fait que comme toujours, trois bonnes cuillères à soupe de thé vert, et un peu de thé vert. J'arrête pas de m'enligner pour un chlouk. Mais, on va checker le pH de ça. Pour plus d'informations sur le pH mètre, je vais mettre un lien en haut là encore, vu que c'est quand même important si vous voulez être précis. J'ai juste laissé faire, mais dans le meilleur des cas, je vais avoir un pH de 2.8, peut-être 2.9, mais idéalement, ça sera pas trop. Un pH de 2.8, fait que c'est vraiment un vinaigre. C'est vraiment un vinaigre qui s'en vient même pogné dans le nez. Comme prévu, pH de 2.8, bien parfait. Là, ça, ça fritillait, fait que je mets mon thé. Dans le meilleur des montres, je l'infuserais 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais mesurer mon sucre pour mettre ça dans le sucre. Et pour le sucre, je vais mettre un 225 g de sucre. Vu que je fais 3 litres, c'est 75 g par litre de sucre. 229 g, parfait. Et ça, il faudrait que je le filre à un moment donné. Ça serait pas pire. À un moment, ça, tu sais, qui vient de se faire avoir, fait qu'il disparaît dans le riz au sucre. Bon, ça me prend le temps d'une cuillère. Je vais juste brasser ça vite avant d'acheter. Pourquoi ça marche? C'est quoi le principe? Si vous avez déjà entendu la question de comment je fais pour faire mon scoby ou un scoby, c'est un peu l'idée de ça, mais on ne fait pas de scoby. Le scoby, oui, on en a fait un. Il est dans le fond et on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est le Kamucha. On en a 330 ml. Je peux tout le mettre ici. Puis là, on a un petit problème avec le scoby. Il ne sortira pas. Ça tombe bien, on n'a pas besoin. C'est juste pour montrer que ça marche pareil. Maintenant, votre Kamucha, pour répéter et pour le faire clair et précis, ça vous prend une bouteille du commerce qui n'est pas pasteurisée, pas diluvée, pas aromatisée si possible. Ça, c'est un Kamucha thé vert. C'est-à-dire, c'est un Kamucha nature ajouté de thé vert. Ça ne dérange pas. Même que ça va juste en donner plus à la culture et c'est bien correct. Les grosses, grandes entreprises ont souvent la fâcheuse habitude de diluer leur Kamucha. C'est-à-dire que plutôt que de faire un Kamucha et de l'embouteiller quand il est prêt, ils vont prendre ça, ils vont en mettre 10-12% dans une bouteille. Le reste, ils vont mettre de l'eau avec du sucre, puis des extraits de thé ou même du thé sucré. Ça se peut qu'ils prennent ça aussi. Mais en gros, quand vous achetez une bouteille, vous n'achetez pas un Kamucha, c'est pas un volume de Kamucha. C'est sûr que si vous prenez une compagnie comme ça pour démarrer votre culture, c'est comme si vous avez 30 ml de Kamucha, ça se peut que ça ne marche pas. Il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est quasiment faire revivre la bouteille en prenant la bouteille, puis en ajoutant du sucre dedans, du thé sucré dedans pour que ça revivre. Parce que sérieusement, il n'y a rien dans ça. Allez chercher une bouteille d'une compagnie comme plus artisanale ou le Kamucha d'un ami. C'est à vous d'en juger. Regardez les ingrédients. Quand ça commence par eau, c'est parce que c'est de l'eau. Nous autres, ça commence par la culture de Kamucha, parce que c'est la culture de Kamucha aromatisée. C'est rare, les compagnies, que c'est comme ça, malheureusement. Puis en plus, il y a beaucoup de compagnies de plus en plus à cause de l'exportation, de vouloir toujours faire plus d'argent, qui pasteurisent leur Kamucha. C'est à dire que, puis ils vont écrire que c'est du Kamucha pareil, puis ils vont écrire que c'est full probiotiques. En fait, si vous voyez dans les ingrédients qu'il y a l'ajout de probiotiques, puis souvent, c'est écrit par un code. Je ne sais plus c'est quoi, je vais l'afficher là, parce que c'est pas fiable, parce que dans le fond, les probiotiques qu'ils ajoutent, ce ne sont pas des probiotiques de Kamucha. Je ne sais même pas si ça fermente en fait. Je pense qu'ils les prennent parce que c'est le genre de probiotiques qui ne ferment pas. Dans un sens, bonne chance c'était ça de faire Kamucha avec ça. Quoi d'autre? Puis pour ce qui est des aromates de Kamucha, je sais que c'est quand même difficile de trouver style Kamucha maison, Kamucha original ou thé vert, thé noir, etc. Je voudrais me rendre compte pourquoi ça ne marche jamais sur Internet quand le monde partent Kamucha à partir d'une bouteille. Ce n'est pas la méthode qui n'est pas bonne, c'est Kamucha. Faites attention, informez-vous comme il faut, regardez les ingrédients, puis c'est le temps d'apprendre sur qu'est-ce que c'est Kamucha du commerce bien souvent. Malheureusement. Après ça, on a dit que j'aime pas ça du Kamucha, mais ils n'ont jamais goûté vraiment. C'est quoi du Kamucha? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est dissous? Ouais. Faites que je vais ajouter mon thé. Parce que j'ai oublié de me mettre de l'autre côté. En fait, je pourrais m'en mettre encore, mais là je veux juste le diluer bien raide. Ça va faire en sorte que ça va extraire plus la saveur du thé. Ça me prendrait une autre méthode que ça, je suis tanné de faire des messes. Puis là, j'ai dit le mot « messes », puis j'ai reçu un commentaire comme étant que l'accent, il y a une personne qui comprenait rien pantoute de ce que je disais. Rien pantoute, ça veut dire rien du tout. Et « messes », ça veut dire « dégâts ». Si j'avais décidé de faire attention à comment est-ce que je parle, les capsules me prendraient trop de temps, puis j'en ferais pas parce que j'aurais pas de fun dans le faire. Fait que j'ai décidé d'être vrai avec moi-même, puis de pas faire attention, de faire des fautes, de rire de mes fautes d'orthographe, d'orthographe, de prononciation. Ça me dérange pas. C'est dommage pour ceux qui comprennent pas l'accent québécois, parce que l'accent français est trop fort. Parce qu'on s'entend que... Juste avant de mettre la culture, je vais vous faire entendre les accents du coin, puis vous allez comprendre que mon accent est vraiment pas si fier que ça. Je peux juste imaginer comment est-ce que c'est être un touriste, puis t'arrives, on te fait peur, puis t'entends l'expression « tchette et tchulotte ». Je suis une idée de quoi ça veut dire. Mais « guess what », t'es rendu au sud d'Acadie. Tu sais, c'est d'âme nature. On peut bien dire qu'il y a du Hormand, on le sait pas. Personne qui va parler avec un Hormand. Ça, on peut bien s'imaginer n'importe le coup. J'avais hâte d'arriver chez nous pour souper, tout le côté de ça à la bête, sur le leurre, puis sur le large. Des fois, ça prend des touristes, puis de la visite, pour venir m'en dire que c'est beau, par le fait. Fait que les accents entendus, je vais juste pitcher la culture. C'est un terme de brasseur connu, pour dire qu'on va inoculer notre brasse. Fait que je pitche mon Kamucha. Et prendre une mesure de pH. Juste pour voir si je suis en bas de 4. On va le regarder ensemble, tiens. J'ai vu 3.7, mais ça l'arrêtait à 3.8. Ben, 3.7. C'est entre 3.7 et 3.8. Fait qu'on est bien en bas de 4. Fait que ce Kamucha-là, il reste juste à le fermer. Puis là, j'ai pas pris le scoby. J'aurais pensé laisser fermenter ça, pendant 7-8 jours, puis revenir, puis terminer la capsule avec ce que ça a donné. Sauf que, quand ça va être terminé, je vais faire une recette avec. Je vais l'aromatiser. Mais c'est surtout que j'aimerais ça publier cette vidéo-là, tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Fait qu'on verra pas le résultat, mais je veux dire, vous allez voir, suivez la chaîne, abonnez-vous, puis vous allez voir le résultat dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, sûrement. Mais pas tout de suite. C'est plate-là. Croyez-moi, ça marche. Mais c'est ça. Fait que, juste à vous abonner. Ça va être réglé. Puis sur une autre note, à un moment donné, je vais faire une vidéo de la brasse de Kamucha au complet qui va fermenter, mais en accéléré. je vais juste mettre la lumière, mettre la caméra, puis on va voir la culture travailler, puis se faire une pellicule, puis tout ça. En fait, ça aurait pu être celle-là, c'est juste que là, j'ai une autre capsule à faire. Fait que je termine ça sur ça. Merci d'avoir écouté. Puis, on se rejoint sur une autre vidéo pour la suite de ça. Merci.